Le groupe CaliConsulte est une société qui a été fondée en 1982, dont le domaine d'activité est la tierce partie indépendante et donc notre mission est de donner un éclairage des conseils à nos clients, qu'ils soient maîtres d'ouvrage, qu'ils soient exploitants, sur la conformité de leurs installations, sur la capacité d'utilisation qu'ils peuvent avoir sur leurs bâtiments, sur leurs sites industriels, sur leurs exploitations de manière générale. Le groupe CaliConsulte regroupe aujourd'hui à peu près 2500 collaborateurs à travers le monde. Je suis le directeur général du groupe CaliConsulte et sur ce projet d'intranet qui était un élément très important pour le groupe, j'ai pris directement la fonction de sponsor de manière à pouvoir mettre tout le poids de la direction générale dans ce projet d'envergure et d'importance. La communication au sein d'une entreprise entre une entité qui a quelques dizaines ou quelques centaines de personnes et une entité qui a quelques milliers de personnes comme nous en avons aujourd'hui est très différente et nous avions nécessité de mettre en place des outils qui nous permettent d'assurer une communication convenable avec l'ensemble de nos collaborateurs pour que tout le monde puisse être au courant de ce qui se passe à l'intérieur du groupe et également que nos collaborateurs eux-mêmes puissent participer à l'élaboration de ces contenus et montrer leurs activités à leurs collègues. Le choix d'un société Lumaps a été d'abord par le bouche à oreille parce que certains de nos collaborateurs avaient eu par des expériences précédentes l'occasion de travailler avec des solutions Lumaps et donc m'ont fait état de la qualité qu'ils avaient eue par cette application. C'était aussi le fait d'avoir une solution on va dire clé en main, à la fois clé en main et à la fois modulable qui puisse être développée dans des délais très courts qui étaient aussi un des objectifs importants pour nous de manière à ce que l'on puisse mettre à disposition de nos collaborateurs une solution très rapide. Nous avions déjà une idée assez claire de ce que nous voulions, notre cahier des charges avait été défini et WEDOCOM a pu prendre en main très rapidement ces éléments ce qui a permis que la solution puisse se mettre en oeuvre dans des cours et dans le même temps que l'ensemble de nos équipes puissent être mobilisées par l'intermédiaire des consignes et des façons de faire que WEDOCOM nous a mis en place et inculquées. Notre intranet permet évidemment une communication alors que l'on a voulu pas uniquement descendante, c'est un outil qui permet d'afficher de la communication évidemment à l'ensemble des collaborateurs, mais cette communication on souhaite aussi qu'elle soit alimentée par nos équipes et donc ça c'est un des éléments forts de la solution l'UMAP ce qui permet qu'on puisse avoir une interaction avec les équipes. Donc il y a ce premier aspect sur la mise à disposition d'informations de l'ensemble des collaborateurs. Un deuxième usage qui est également extrêmement important pour nous compte tenu de la technicité de nos métiers c'est la mise à disposition de la documentation dont nos employés ont besoin pour pouvoir exercer leur métier. Et l'application que l'on a désigné Bibliotech que permet la solution l'UMAPS nous permet de mettre à disposition de nos collaborateurs, de manière beaucoup plus simple que ce que nous avions jusqu'ici, l'ensemble de la documentation dont nous avons besoin pour travailler. L'UMAPS c'est une révolution pour nous dans l'usage de notre intranet. On est passé d'un usage qui était épisodique à un usage où aujourd'hui on doit avoir 1200 ou 1500 connexions par jour. C'est à dire que la quasi totalité de nos collaborateurs sédentaires se raccordent à l'outil et donc peuvent bénéficier des différents échanges que l'on met en place sur l'intranet. On a mis en place aussi rapidement un compteur de manière à mesurer la satisfaction de nos collaborateurs sur cette application qui nous a montré qu'on a eu 80% de satisfaction sur l'outil et en soit très satisfaisant. Pour donner un chiffre symbolique, depuis l'ouverture du site, c'est à dire depuis un mois, on a eu plus de 100 000 pages consultées par l'ensemble de nos collaborateurs. Dans les éléments qu'il nous reste à développer, c'est la partie des communautés. Nos équipes travaillent sur des métiers qui sont très différenciés en fonction des différents domaines dans lesquels ils interviennent, des compétences que les uns et les autres peuvent avoir. Et cette mise en place de communauté va nous permettre de créer du lien entre des personnes qui ont un intérêt à travailler ensemble, un intérêt à échanger. Donc ça, c'est la prochaine étape de notre développement de l'application Linux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !